Gout morgen allez yiden, et nous nous recevons aujourd'hui le mishmat avram chayin orber ben fortuna, yedida bat esther, nissim benaouda shishportish, zara bat mataltov shishportish, balter yisrael ben shmuel, et débora bat kuka, si vous souhaitez aussi d'aider nos prochaines études de 2 mishakotek telsak, l'inut éternel, nous étudions la serechette t'mura, peric, gimel, mishna, hey! T'mura ta b'chor v'hamma'aser, ou v'ladan, ou v'lad v'ladan atzof ha'olam araelu ka b'chor v'hamma'aser, ve yachelu b'mumam la ba'alim. Fin de l'introduction, et maintenant on compare le b'chor v'hamma'aser aux autres corbanotes. Ma b'n b'chor v'hamma'aser l'e b'n kol ha'kodoshim? Trois différences. Che kol ha'kodoshim n'imkerim b'yitlis, v'nishratim b'yitlis, v'nishkalim b'yitra, c'est un, chutz m'na b'chor v'hamma'aser. Deuxièmement, v'yashlem p'idyon, v'litmuroten p'idyon, chutz m'na b'chor v'hamma'aser. Et troisièmement, v'b'ayim mechutsa l'aharetz, chutz m'na b'chor v'hamma'aser. Im ba'outmimim ikavu, im ba'alimumim, yachelu b'mumam la ba'alim. Amar b'ishimmon matam, shab'chor v'hamma'aser, yashlem parnasabim ha'koman. V'ashar kol ha'kodashim, afalpish non ladlemum, are elu b'g'dushatan. Dans le troisième périgle de Tumura, on a évoqué dans chaque korban, qu'est-ce que l'on fait de son vlad et qu'est-ce que l'on fait de sa Tumura. Succinctement, y'a un korban. Un korban, j'ai désigné un korban shlamim. Il peut être une femelle. S'il y a une femelle, il peut aussi y mettre un petit enfant. Un petit... c'était une vache, un petit veau. Qu'est-ce que je fais de ce veau maintenant, qui est un enfant de shlamim ? On apprenait, pour chaque korban, le sujet de notre périgle, c'est de définir pour chaque korban qu'est-ce qu'on fait du petit et qu'est-ce qu'on fait de la Tumura, si on le substitue. Vous vous rappelez, lorsqu'on fait la Tumura, on substitue, les deux y'v'en kadosh, on a transgressé un interdit de ne pas substituer le korban. Ici, on l'a fait malgré tout, les deux y'v'en kadosh. Et qu'est-ce qu'on fait aussi avec la Tumura ? Donc, chaque fois, chaque michna, on va s'intéresser à chacun, chaque espèce de korban. Qu'est-ce qu'on en fait exactement ? Et donc, on a parlé du shlamim, on a parlé de la Ola, qu'on les apportera, on fera la même chose. On a parlé de la Toda, que ce sera lui aussi un korban, mais avec une différence, c'est qu'on n'apportera pas les hamim. On a parlé du Hacham, qu'on en fera cette fois-ci de la Ola. Et à présent, on va parler dans notre michna de Tumurat à Bechor et à Maaser. Bechor, c'est le premier-né, et Maaser, c'est le dixième, on se rappelle de tout ça depuis la fin de Maseret Bechorot. Au prochain perek d'Alet, on commencera à parler du Vlad Khatat et Tumurat Khatat. On va continuer notre avancée sur les autres korbanotes. Maintenant, c'est quoi un Bechor, c'est quoi un Maaser ? Alors, Bechor, c'est celui qui ouvre la matrice d'une vache, d'une brubie, d'une chèvre. Alors, le premier-né mâle, il aura un statut de Bechor. En l'occurrence, il ne pourra jamais mettre bas, bien évidemment. Et Maaser, c'est le dixième. Toute la nouvelle production de l'année, les nouveaux moutons qui vont naître, les nouvelles chèvres, les nouvelles vaches, les Dalachot, qu'est-ce qu'ils s'associent ensemble ? Gvassim et Izim ensemble, et les vaches indépendamment. Et on les met dans le champ, dans le pré, et on les compte, on les fait passer. On le compte, le dixième, il devient Kadosh, c'est ce qu'on appelle le korban Maaser. Lui, il peut aussi être une femelle, en l'occurrence. Donc, il peut aussi mettre bas, aussi, un Vlad. La Mishnah, les inclut dans les sens, mais ne rentre plus dans les détails. Tmurat HaBechor. Veama Aser, Uvlad Vladan. Uvlad Vladan Adsofa Olam. Qu'est-ce qu'on fera avec la Tmura ? Imaginez que j'avais un Bechor, et que j'ai voulu substituer la Gdusha du Bechor. Qu'est-ce que je vais faire avec le substitut ? Qu'est-ce que j'en fais ? Je le mange, je leur fais un korban, je leur fais un korban Bechor. C'est-à-dire, lorsqu'on a un korban Ola, alors n'importe quel animal, il peut devenir Ola. Donc, je peux dire que le substitut aussi, il va être Ola. Le petit, il va être Ola. Idem pour un Shlamim. Mais un Bechor, c'est soit un premier, soit tu ne l'es pas. Et si tu ne l'es pas, on ne va pas te substituer pour être comme si tu l'es, tu ne l'es pas. Idem avec le Maaserv, le dixième. Celui qui est le dixième, il a une douche spéciale. Et c'est tout, on ne va pas pouvoir le substituer tellement. Une petite nuance, on ne va pas entrer dans l'oeuvre. Concrètement, on ne peut pas substituer un Maaserv. C'est explicite dans la Torah. Il y a deux fois de la paracha, de la Tmura, une fois sur tous les korbanates, une fois, il a été tout à la fin de Vayikra, l'avant-dernière Pazouk, là-bas. C'est du livre de Vayikra dans Bechokotay. L'avant-dernière Pazouk qui parle, il explicite l'interdit de sur le Maaserv. D'accord ? Donc, on ne peut pas le substituer. Qu'est-ce qu'on fait sans le substituer ? Le Rémi Gdusha. Qu'est-ce qu'on fait avec sa Gdusha ? Alors, l'Ami Gdusha, on ne sache que lui-même, eux-mêmes, ainsi que Vladan, leurs petits, ou Vlad, Vladan, et les petits des petits, jusqu'à la fin des générations, ils auront le même substitut que le Bechor et que le Maaserv. Sur quel point ? Pas pour en faire des korbanates, mais plutôt Parfait. Et on a une super solution pour les Bechor et Maaserv. Vous vous rappelez, on attend qu'ils aient un défaut. Et lorsqu'ils vont avoir un défaut, qui ne pourront plus être des korbanates, on va pouvoir les égorger et les consommer. Eh bien, on va faire la même chose avec la Tumura, a priori. On ne va pas en faire des korbanates. On va patienter jusqu'à ce qu'ils vont avoir un défaut. La lèvre qui va s'inciser, l'oreille, une batte qui va se casser, toutes sortes de choses qui vont être un défaut, comme ce qu'on a apprisé dans la Serret de Bechorot longuement. Eh bien, lorsqu'ils auront ce défaut, ça y est, on pourra les consommer, les manger. Selon Derrick, bien précise, qui va être tout explicité dans la suite de la Mishnah. Et on commence à lire la suite de la Mishnah, justement. Quelle différence entre le Bechor et le Maaserv et les autres korbanates ? On va prendre un cas de Shlamim, d'accord ? C'est plus simple, mais ça revient en même avec tout ce que vous voulez. Pas tout ça. Shlamim, Ola, le korbanatodas aussi est un dérivé du Shlamim. Le Hasham, il est un institut un petit peu différent. Mais en tout cas, donc, quelle est la défense entre le Bechor et le Maaserv et les autres korbanates ? Et la Mishnah commence à me dire tout d'abord, Pour le moment, on est en train de parler des kodashim qui ont eu un défaut et qu'on a racheté, d'accord ? Ça n'a pas été précisé, ce sera un peu mieux précisé dans la suite de la Mishnah, en fait. Mais pour le moment, on compare deux situations. J'avais un korbanatodas qui a eu un défaut, alors j'ai le devoir de racheter sa kodusha sur de l'argent, et d'utiliser cet argent pour aller acheter un autre korbanatodas à sa place. D'accord ? Ce sera précisé juste après. Regardez. Et on peut les racheter, on les rachète avec de l'argent. Tandis qu'un korban, Bechor et Maaserv, je ne sais pas pourquoi les gens les ont mal ordonnés, ça aurait dû être dans ce sens, mais bon. Un korban, Bechor et Maaserv, alors on ne peut pas les racheter. Tu les apportes en état, tu en fais un korban, il y a eu une galère, il y a eu un défaut qui s'est fait, et bien tant pis, tu les mangeras toi-même. D'accord ? Alors, c'est pas toi-même, excusez-moi. Pour le Maaserv, tu le mangeras toi-même, parce que le Maaserv, le dixième, il m'appartient à moi. Je l'amène au bétalmine d'H. J'espère que je le sens. Je l'espère que j'ai le sens sur le misbeur par l'éconnime, et je prends toute la viande et je la mange. Je ne donne rien au connu, à la différence d'échelamime où il faut donner des parts. Le Maaserv, il m'appartient entièrement. Si le Maaserv a eu un défaut, et bien ça y est, tant pis, il ne peut plus monter sur le misbeur alors qu'il appartient à moi. Qu'est-ce que j'en fais ? Je le gorge et je le mange. Le béchor, c'est un cadeau qu'Hachem a fait au kohanim, il faudra le donner au kohanim. Il a un défaut, tu le donnes au kohanim, il le mangeras chez lui pour Shabbat. D'accord ? Maintenant, la Mishnah nous projette une fois qu'on a racheté tous les autres korbanotes, à la différence d'un autre korban. Lorsqu'il va avoir un défaut, on a dit que tu le revends, tu récupères l'argent, avec l'argent tu vas apporter un korban, et lui, tu pourras le manger. Lorsque tu pourras lui le manger, sache qu'il y a une différence. Je traduis. Chekola Kodashim, que tous les autres korbanotes, une fois que tu les as rachetés, Nimkarim beitris, ils sont vendus à la boucherie. Venishratin beitris, ils sont aussi égorgés à la boucherie. Venishkalin beitra, tu pourras les peser avec des litres. C'est le même mot. C'est en fait de poids, tu pourras le peser sur des balances, en mettant un poids vulgairement. Chuts minabechor minamaser, à l'exception du bechor, du maaser, que tu ne pourras pas prendre de la sorte. C'est-à-dire, le principe est simple. Les Kodashim, qui ont eu un défaut, même s'ils ont perdu leur gdusha intense, il reste quand même un semblant de gdusha, même lorsque tu les rachètes. De ce fait, il y a toutes sortes de halakhot qui réduisent les possibilités d'utiliser ça. Alors maintenant, le vendre à la boucherie comme de la vulgaire viande, c'est très rabaissant pour quelque chose qui est kadosh. Il faut le vendre à l'amiable. Imaginez que je vais vous vendre des dphilines, on ne va pas se faire un marchandé, et à peser des dphilines, combien j'ai mis de la peau dedans, et combien j'ai... On ne marchande pas avec les mitzvot, on en parle avec du kavod, comme on n'est pas au shukmahani yéhouda, et on vend des 40 kilos, quoi. D'accord ? C'est le principe. Avec la viande qui est kadosh, en théorie, il ne faut pas la vendre. Il faut la vendre à l'amiable. Alors c'est ce qui se retrouve maintenant dans le bechor et le maasser. Le bechor et maasser, lorsque tu la vendes, tu ne vas pas la porter au marché, à la grosse boucherie. Tu fais ça dans ta cour proprement, tu invites de vos deux, trois voisins, tu vas dire, vous voulez acheter un peu de viande ? Donne-moi un petit peu, un petit sans-shekel, regardez, il y a une petite quantité de viande. Tu en prends ça, donne-moi 200 shekel, donne-moi 200 shekel, et c'est tout. Le problème lorsqu'on vend comme ça, approximativement, c'est qu'on fait une grande perte. C'est qu'au lieu de vendre exactement les choses et de récupérer plein pot de chaque... Vous imaginez bien, il n'y a aucune personne qui va venir acheter chez moi à l'amiable s'il ne va pas se retrouver finalement, s'il ne va pas gagner de ça. Sinon, il ne va pas s'acheter à la boucherie au kilo, parce qu'il a besoin d'entrer dans mes histoires. Logique. Donc de ce fait, lorsqu'on va vendre à l'amiable de la sorte, le prix va baisser. Et à cause de cela, alors l'amiable dit, sache que, lorsque c'est un autre korban, qu'on a un intérêt à récupérer le maximum d'argent. Parce que l'argent que tu vas récupérer, ce sera de l'argent qui sera kadosh. Alors, pour que tu puisses récupérer le maximum d'argent, il sera kadosh, parce que c'est la contre-valeur du korban, grâce à lui tu vas acheter un autre korban. Alors, dans ce cas-là, on va prôner, on va prendre, on va mettre en avant l'intérêt monétaire du coup du patamigdash. Non, ce n'est pas grave, vends-la au poids, mais récupère le maximum d'argent. De manière à ce que tu vas acheter un korban encore plus beau, et tant pis s'il a fallu la peser, ou s'il a fallu l'égorger à la boucherie. Mais, tous les atouts qu'il faut pour retirer le maximum d'argent, parce que c'est cette fois-ci sur le point du patamigdash. C'est ce que la Mishina dont tu m'a enseigné, je refais ça dans les mots. Quelle est la différence que tu trouveras entre le bechor et le maser, le bechor l'aîné et le maser le dixième, et les autres korbanigdash. Tous les autres korbanigdash, tu les vends à la boucherie. Tu les égorges à la boucherie. Tu les pèses avec des poids et mesures, même si ça paraît vulgaire. Khootsuna bechor va maser, à l'exception du bechor du maser. Cette fois-ci, il n'y a pas de nécessité à négliger la gdoucha du bechor du maser, puisque de toute façon, ça n'engage que ta poche. L'argent que tu vas récupérer, c'est pour toi. Donc, à la limite, manges tout. Tu en vends parce que tu ne veux pas que ça pourrisse. Tant pis pour toi, c'est pour ton propre compte. Dans ce cas-là, respecte le khodashim et vendez à la miable. Ensuite, veyèche la haine pillionne. Pour les bechor et pour les autres korbanotes, ils auront la possibilité d'être rachetés lorsqu'ils auront eu un défaut. Tu le vends, tu récupères l'argent, tu achètes un korban à la place. Velit muro tehen pillionne, idem, aussi avec leur tumura, leur substitut. Aussi, tu pourras les racheter de la sorte. Khootsuna bechor ou mina maser, à l'exception du bechor et du maser, que eux n'auront pas de pillionne, tu devrais les manger eux-mêmes. Et leur tumura aussi, leur substitut, comme cela vient de l'enseigner dès le début de la Mishnah, en nous disant que leur tumura, tu as tranquillé un défaut et tu les manges. Mais jamais tu les vends, tu les rachètes. En plus, oubaïd mes khutsalarets, tu pourras les apporter de khutsalarets, c'est-à-dire a posteriori. Ils viennent de khutsalarets. Donc, si vous habitez en France et vous faites un korban, vous décidez de prendre une vache et de dire, allez, je vais l'offrir au bâton d'un gâche, eh bien, vous l'avez sanctifié à votre vache. Il va falloir, vous allez faire tout ça à pied, les 4 000 km. Et vous allez, je ne sais pas si c'est une vache, ça monte dans l'avion, peut-être il faut essayer. Et donc, vous allez la porter jusqu'au bâton d'un gâche et vous allez la faire au bâton d'un gâche. Ça, c'est pour un korban autre. Pas pour khutsalarets, l'exception du bâton d'un gâche. Si vous avez un nouveau-né bâton d'un gâche qui va vous naître en France, ou peu importe tout ça, en khutsalarets, eh bien, vous ne pourrez pas la porter au bâton d'un gâche. Gardez-le chez vous, donnez-le à un kohen de votre quartier, attendez qu'il va y avoir un défaut et mangez-le sur place. Ne l'apportez pas au bâton d'un gâche. Et si toutefois vous l'avez apporté au bâton d'un gâche, qu'est-ce qu'on fera ? On vous formera la porte ou pas ? La Mishnah continue en me disant « Im baum tmimim ikra vous maintenant ». Si toutefois vous les avez quand même apportés, alors on en fera un korban, et le bâton d'un gâche nous rapporte tout à l'heure de la Mishnah, que l'alakha n'est pas établi comme ça, mais que même si vous l'apportez, on en fera pas un korban. Il s'est déduit ça de ma'asser, c'est que ce qui vient, il y a un kesh avec le ma'asser agricole qui provient que de la terre d'Israël. Il y a une juxtaposition. « Im baum im aum 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 im » S'ils auront un défaut, alors ils vont être consommés, lorsqu'ils auront leur défaut, ils vont être consommés par le propriétaire respectueux, respectif. le bâton pour le kohen et le ma'asser pour le propriétaire israël. Et la Mishnah continue en justifiant pourquoi ce racisme entre le bâton et le ma'asser et les autres korbanautes. Pourquoi les autres korbanautes de Khuslare si tu les apportes dans un korban, et le bâton et le ma'asser, tu me dis non, tu ne les apportes pas a priori. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ? Amar Abishimon a dit, il a dit à Abishimon, « Matam, quel en est la raison ? » Et la réponse, elle est que « Chez abehova ma'asser, et je n'aime pas un assamim koman. » Le bâton et le ma'asser, ils ont de quoi faire chez eux. Tandis que les autres korbanautes même lorsqu'ils vont avoir un défaut, un réel au big du shatan, ils sont encore avec leur sainteté. La raison de le bâton et le bâton, c'est très simple ce qu'il explique. Il nous dit, tu sais, « Behova ma'asser, en gros, ça arrête. Tu as une solution, tu as peut-être quoi faire avec eux. Plutôt de la portée d'en faire un korban. Regarde-le là-bas, attends qu'il va avoir un défaut. Lorsqu'on ne le faut, tu le mangeras. Parce que de toute façon, même en Israël, lorsqu'il y a un défaut, on le manger. Donc en fait, puisque tu peux leur résoudre leurs problèmes, leur donner un... leur faire quelque chose en khuslaharet, en attendant qu'il y ait un défaut, alors regarde-le là-bas. Tandis que notre korban, les autres korbanautes, tu n'as rien à faire. Parce que même parce qu'il va y avoir un défaut, tu vas devoir récupérer leurs gens pour la portée au bâton et le bâton, pour en faire un korban en Israël. Alors dans ce cas-là, tu n'as qu'à la portée directement et tu en fais un korban. Voilà pour la raison d'Abi Shimon. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine. La s'akha kol tov. C'est là.